La mémoire de la traite négrière et de l'esclavage ont imprégné notamment les écrits d'Edouard Glissant, l'écrivain martiniquais fondateur du concept de Tout Monde. Une performance présentée à Saint-Etienne fait vivre sur scène la pensée du poète. Une création entre théâtre et slam à laquelle ont assisté Christian Tortel, Leïla Zelouma et Bernard Blondel. Je suspends l'orage au reposoir de tes lèvres. C'est au cœur de l'Hexagone, au théâtre libre de Saint-Etienne. Des slameurs lyonnais portent la parole poétique et politique d'Edouard Glissant. Ici, personne ne l'a rencontré, mais on l'a lu et bien lu. Cette manière assez synthétique finalement qu'il a de tenir une position très singulière, donc qui dit « je », mais qui dit aussi un « nous ». Il n'y faut qu'un état de larmes, lisse sauvage ou hors d'en haut mot, ne faut qu'à larmes et faut te viser que l'arabe l'âme au fond. Belles innovations scéniques, la présence du Tout Monde des instruments de musique, les dialogues dans les poèmes comme Bayou, la discussion avec le public. Pourquoi avoir choisi ce style ? Le slams aussi, chercher la musique des mots, chercher le rythme, les sons, les sens, comment les travailler pour les redonner sur scène. Mais j'ai trouvé superbe le réciter du texte. On sent qu'il est très très attaché à la nature, il connaît très bien la nature, et bien on y entre. C'est ça qui est fort chez Glissant, c'est qu'à la fois il est un très grand utopiste, il assume ce côté de prévision, de préfiguration d'un monde à venir, mais en même temps il est complètement ancré dans l'aujourd'hui, dans l'héritage du passé, dans le présent, c'est quelqu'un qui jusqu'à la fin de sa vie s'est engagé, il est un modèle aussi de ce point de vue. Nous demandons que les non-dits de nos histoires soient conjurés, pour que nous en trions tous ensemble et libérés dans le Tout Monde. Allusion à la traite et l'esclavage, extrait d'une nouvelle région du monde. Même si je n'ai rien compris, mais j'ai bien aimé. Les textes de Glissant, incarnés par les comédiens slameurs, deviennent encore plus terriens, charnus comme langue vivante, traversées par le mystère de la nature et de la poésie.